Bonjour à tous, dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer des masques automatiques que vous allez pouvoir appliquer sur des calques pour faire des corrections localisées. Alors, pour créer des masques automatiques, on va utiliser les particularités de la couleur de notre image. Vous voyez qu'ici, j'ai volontairement pris une image colorée avec différents dégradés qui va pouvoir nous permettre de faire des sélections automatiques. L'intérêt des sélections automatiques sur la couleur dans Capture One, c'est que, contrairement à Photoshop, on n'est pas sur une zone qu'on a sélectionnée, mais bien sur des caractéristiques de couleur. Et donc, en fonction de chaque image, même si le sujet est différent, le masque sera en mesure de s'appliquer sur les zones de même teinte ou bien de même saturation. Donc, vous voyez que, par exemple, sur cette série, si je retrouve plusieurs fois la robe dans des positions différentes, le fait de sélectionner automatiquement, par exemple, la couleur rouge, me permettra de faire localement des corrections sur la couleur rouge sur toute la série. Je vais donc gagner énormément de temps. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser mon outil éditeur de couleurs, qui est un outil qui permet de sélectionner des teintes, des saturations, en fonction de nos envies. Vous voyez qu'ici, dans l'éditeur de couleurs en mode basique, j'ai des teintes qui sont présélectionnées et sur lesquelles je vais pouvoir faire varier la teinte, la saturation, la luminosité. Ça, ça va me permettre, sur le masque de fond, sur l'image de fond, de faire des corrections. On peut faire la même chose, mais de manière un peu plus avancée, avec l'éditeur de couleurs en mode avancé, puisque cette fois, on va pouvoir sélectionner une couleur. Vous voyez que la couleur que je viens de sélectionner ici, elle se situe là, dans ma roue chromatique. Et une fois que cette zone est sélectionnée, il m'offre ici une variante de teinte et de saturation autour de ce point sélectionné, pour lesquelles je vais pouvoir modifier la teinte ou bien encore la saturation. Je vous rappelle que cette roue chromatique, là, je vous renvoie à des tutos que j'ai fait précédemment, cette roue chromatique, elle est basée, c'est une certaine description de la couleur. Dans cette roue chromatique, vous voyez qu'ici, en fonction du degré sur un cercle qu'on va choisir, on va dire qu'ici, on est sur le degré zéro, on va choisir la teinte des jaunes. Si on bascule avec un degré de 90 degrés sur la droite, on va se retrouver sur les teintes correspondant au rouge magenta. Si je vais à 180 degrés, je suis sur la teinte des cyan. Et l'intérêt, c'est que quand je fais une translation en passant par le centre, je me retrouve avec la teinte complémentaire. Ici, la teinte complémentaire du vert, ça va être le bleu. Le magenta, bien la teinte complémentaire. Pareil sur le rouge, vous voyez qu'ici, on va avoir le cyan comme couleur complémentaire. Deuxième point important que l'on va retrouver dans notre roue chromatique, ici, c'est le degré de saturation. Quand on est au centre, on a une saturation égale à zéro. Au contraire, plus on avance vers le bord extérieur de notre roue chromatique, plus la saturation augmente. Vous voyez donc que dans le cas précis, la couleur que je viens de sélectionner ici a donc pour teinte un rouge, rouge, rouge orangé d'ailleurs, et ensuite une saturation assez élevée. Si je veux afficher la gamme de couleurs sélectionnées, je clique ici. Et vous voyez, j'ai sélectionné cette partie de la couleur, puisqu'en fait, toutes les couleurs qui ne sont pas sélectionnées viennent d'être grisées. Moi, je veux limiter ma teinte, vraiment la teinte de sélection au rouge. Je vais donc prendre ici le petit onglet sur le bord et limiter ma zone, vous voyez, de sélection pour vraiment me concentrer sur la partie rouge de mon image. Si je veux jouer maintenant sur la saturation, il suffit de limiter ici l'impact de ma zone sélectionnée. Localement, je vais faire une correction, mais après, je voudrais travailler sur les autres couleurs. Vous voyez qu'ici, sur mon fond, j'ai la possibilité, dans le mode avancé, de sélectionner la couleur des rouges. Je peux sélectionner aussi, en recliquant à côté, les magentas. Ces magentas, une fois sélectionnées, je vais pouvoir optimiser ma zone de sélection et faire des réglages différents. Vous voyez que là, j'ai bien sélectionné automatiquement des couleurs, mais je n'ai pas créé un masque. Donc, ce masque, par exemple, je ne vais pas pouvoir retravailler, par exemple, cette zone qui est en bas et que j'aimerais retravailler. Pour ce faire, il va falloir, en fait, à partir de la sélection effectuée, je vais réinitialiser ici ma sélection et utiliser, par exemple, un autre outil qu'on va appeler les tons chers, à partir de cette sélection que je vais faire ici. Eh bien, je vais demander au programme de me créer automatiquement un masque. Ce masque, eh bien, je vais le retrouver ensuite sur un calque et je pourrai le corriger. Ici, j'ai sélectionné les rouges. Je vais plutôt refaire une sélection tout à l'heure, comme tout à l'heure sur les violets, parce que regardez, les violets que je veux travailler, c'est uniquement cette zone et pas celle du bas. Il va donc falloir cette fois que je passe bien par un masque. Ce masque, comment est-ce que je vais le créer ? Eh bien, tout simplement, une fois que cette zone, plutôt que ces teintes et saturations sont sélectionnées, eh bien, je vais aller ici, dans les options, et lui demander de créer un calque avec un masque à partir de la sélection. Je clique ici et il va me générer un calque. Vous voyez que, par défaut, ici, je viens de basculer sur un calque de réglage. Je ne suis plus sur le fond de mon image. Sur le fond de l'image, j'ai sélectionné une couleur, mais je n'ai pas fait de correction dessus. Et comme j'ai généré maintenant un masque dans mes calques de réglage, je peux bien réinitialiser le fond. Je réinitialise. Et je peux maintenant faire une correction sur les bleus, par exemple. Je vais ici refaire une sélection. Cette sélection, vous voyez qu'elle correspond bien aux bleus qui sont ici. Je vais lui demander de me recréer à nouveau un calque avec un masque. Et c'est ce qui va se passer dans ma rubrique des calques. J'ai bien ici un calque, un deuxième calque de réglage qui vient de se créer. Je vais faire apparaître maintenant mon outil calque pour qu'on voit les masques qui viennent d'être créés dans les calques de réglage 1 et les calques de réglage 2. Vous voyez que deux calques de réglage viennent d'être créés. Le premier, je vais l'appeler violet. Et le deuxième, je vais l'appeler bleu. Au passage, vous constatez qu'il y a déjà eu un travail effectué sur cette image. Le masque violet, je clique dessus. J'appuie sur la touche M. Et vous voyez que le masque, il apparaît ici. D'ailleurs, la couleur n'est pas très pratique. Je vais changer la couleur. Je vais donc aller ici dans le petit œil qui est là, cliquer dessus et lui demander d'afficher le masque en niveau de gris. Vous voyez bien qu'ici, les violets ont été sélectionnés. Et au contraire, au-dessus, j'ai bien le masque correspondant au bleu. Donc ça, c'est assez pratique puisque mes deux masques ont été dessinés. Et je vais maintenant pouvoir manuellement, si je veux, par exemple, avec la touche effacée, avec l'outil brosse effacée, effacer les parties qui ne m'intéressent pas. Là, je vous renvoie au premier tuto de la semaine dernière, de la dernière présentation, où vous savez comment on dessine un masque sans problème. Voilà. Et ensuite, sur les violets, je vais pouvoir faire le même travail. Le violet, c'était vraiment la partie haute que je voulais retravailler. Donc je peux maintenant avoir bien mon masque bleu et violet. Vous voyez donc que cette sélection, ce masque a été créé automatiquement grâce à l'outil éditeur de couleurs. Il y a un autre outil qui va être pratique. Alors, pour masquer, je rappuie sur la touche M pour faire apparaître mon image. Le masque apparaît en rouge. Et si je rappuie encore une fois, vous voyez que le masque disparaît. Donc là, comme j'ai le petit outil devant, je vais pouvoir faire des corrections localisées. Maintenant, un autre outil qui va me permettre de créer automatiquement un masque. Cette fois, je rebascule sur ma définition de la couleur. Ce n'est pas d'utiliser la roue chromatique, mais cette fois d'utiliser les densités. Puisque vous voyez que la couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est définie aussi avec un troisième axe qui nous permet d'aller des couleurs claires, le blanc, aux couleurs sombres, le noir. Donc, vous voyez qu'avec les degrés de la roue chromatique, un niveau de saturation et une luminosité, eh bien, ça nous permet de définir la couleur de notre image. Donc, maintenant qu'on a travaillé sur la teinte et la saturation pour créer automatiquement des masques, eh bien, je vais pouvoir utiliser un autre système pour travailler cette fois sur les plages de densité. L'intérêt de ces plages de densité, eh bien, c'est que je vais pouvoir retravailler la zone sombre ici de mon image ou bien la zone très claire qui correspond au mur derrière. Eh bien, ça s'appelle une plage luma. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Eh bien, je vais créer un masque. Ici, j'appuie sur le plus. Par contre, ce masque, il doit être rempli. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche M, vous voyez que l'ensemble du masque est sélectionné. Ce calque de réglage, je vais l'appeler valeur sombre. Et je vais en créer tout de suite un deuxième que je vais appeler valeur claire. Ça correspondra à mon mur. Ce masque de valeur sombre, eh bien, je vais le transformer en plage luma. L'intérêt de le transformer en plage luma, eh bien, c'est que cette plage luma, elle va me permettre, eh bien, de sélectionner les densités de mon image. Vous voyez qu'ici, j'ai bien demandé d'afficher le masque. Donc, le masque s'affiche et le masque, en fait, eh bien, je vais lui demander de sélectionner toutes les valeurs sombres. Donc, je cale bien ici pour avoir les valeurs sombres. Et puis ici, petit à petit, en me déplaçant, eh bien, vous voyez qu'en fait, toute cette partie de l'histogramme, la partie de la valeur claire de l'histogramme est sortie de ma sélection, je conserve uniquement les valeurs sombres. Je vais les limiter au maximum sur le côté, voilà. Et ensuite, grâce à ce deuxième point, je vais pouvoir créer un bord progressif ou un bord dur. Ici, je prends strictement les valeurs comprises entre cette zone sombre et celle-là. Si, au contraire, je déplace le point inférieur, eh bien, je crée un bord mou qui va me permettre d'optimiser la zone de sélection. Je laisse un bord mou. Je fais une restriction sur ma zone. Et ensuite, eh bien, je vais lui demander, eh bien, d'optimiser pour vraiment se concentrer sur les valeurs sombres de l'image grâce au rayon et à la sensibilité. Et vous voyez qu'une fois que j'applique ce réglage, eh bien, j'ai sélectionné automatiquement la partie sombre de mon vêtement. Voilà, je peux afficher maintenant mon masque en balançant ici en niveau de gris. Et vous voyez que j'ai bien sélectionné avec précision le vêtement noir. Pour les valeurs claires, eh bien, ça va être la même chose. Attention, ce masque, souvenez-vous, quand je l'ai créé, je ne l'ai pas rempli. Donc, il faut bien remplir le masque pour sélectionner toute l'image. Je rappuie sur la touche M. Et puis là, au contraire, eh bien, à nouveau, en transformant en plage Luma cette sélection, cette fois, je ne vais sélectionner que la partie claire de mon mur. Ce masque qui a été travaillé automatiquement, si j'ai envie maintenant de l'optimiser pour effacer, par exemple, les lattes du parquet ou une partie du visage de la jeune fille, eh bien, il faudra tout simplement le pixeliser. Je pixelise le masque. Et maintenant, avec l'outil gomme, eh bien, je vais pouvoir effacer la zone que je n'ai pas envie de voir dans ma sélection. Vous voyez donc que le fait d'utiliser les particularités de la couleur de notre image, eh bien, va permettre de nous faire gagner énormément de temps sur des séries de photos ou sur des photos uniques en créant automatiquement des masques. Si vous avez la moindre question sur ce tuto, vous n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur le groupe Facebook Capture One Expert sur laquelle, eh bien, nous répondrons à toutes vos questions. Bonne soirée ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada